Je songe à la désolation de l'hiver, aux longues journées de solitude dans la maison morte, car la maison meurt où rien n'est ouvert. Dans la maison close, cernée de forêts, forêts noires, pleines de vents durs, dans la maison pressée de froid, dans la désolation de l'hiver qui dure. Seul à conserver un petit feu dans le grand âtre, l'alimentant de branches sèches petit à petit, que cela dure pour empêcher la mort totale du feu. Seul avec l'ennui qui ne peut plus sortir, qu'on enferme avec soi et qui se propage dans la chambre, comme la fumée d'un mauvais âtre qui tire mal vers en haut, quand le vent s'abat sur le toit et rabroule la fumée dans la chambre, jusqu'à ce qu'on étouffe dans la maison fermée. Seul avec l'ennui que secoue à peine la veine épouvante qui nous prend tout à coup, quand le froid casse les clous dans les planches et que le vent fait craquer la charpente, les longues nuits à s'empêcher de geler. Puis au matin vient la lumière plus glaciale que la nuit. Ainsi les longs mois à attendre la fin de l'après-hiver. Je songe à la désolation de l'hiver, seul dans une maison fermée.